... En tant que partenaires sociaux en charge de la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, nous pouvons résumer vos actions en deux étapes. D'abord, nous avons le social et ensuite la relance de l'activité. Au plan social, nous avons noté avec satisfaction les actions de la direction générale qui a fait preuve de générosité et de justice sociale en procédant à la revalorisation des salaires en 2014, à l'octroi de logements à des conditions préférentielles aux agents, à la signature d'un nouvel accord d'établissement dans lequel tous les avantages ont été revus à la hausse, la souscription totale et entière d'une prime de retraite complémentaire pour un montant annuel de 30 millions CFA au plan de la relance des activités, Pendant longtemps, la SICAP faisait du surplace et ne gérait que des anciens lotissements qui peinaient à être clôturés, l'exemple de Korgorgi, Mbavine, Kermassar pour ne citer que cela. Ainsi, votre option a été de lancer de nouveaux sentiers tout en continuant à gérer ce passif vieux de plusieurs années. Dans ce siège, la SICAP a élaboré un plan stratégique de développement et signé avec l'État du Sénégal un contrat de performance dans lequel la SICAP s'engage à produire plus de 30 000 unités d'habitation, ce qui constitue sa participation à la résorption du déficit en logement. C'est ainsi que les projets souvent ont été lancés. Le complexe SICAP Rue 10, composé de 7 immeubles de 5 à 10 appartements. Le complexe résidentiel SICAP Grand-Bas, avec une première phase de 96 F3, 110 F5 et 24 F6. SICAP Cœur Massar, finition de la première phase de 196 logements type F3 et démarrage de la deuxième phase avec 100 villas de type F3. SACRE Cœur 3 VDN Extension, avec 87 logements de type F3. Démarrage de SICAP Lagrose, composé de 500 F3, 1217 F3 bis et 630 F4. SICAP Dias, avec 2 510 unités d'habitation. Recevez ici M. le député général sortant nos félicitations appuyées pour le travail accompli. Lorsqu'on veut parler d'un bilan, il y a des indicateurs de gestion. Et parmi ces indicateurs de gestion, je m'en vais personnellement citer le poste investissement à la SICAP, le poste trésorerie à la SICAP, le poste compte d'exploitation à la SICAP, mais surtout le compte production de résultats. En interagissant le poste investissement, en 2012, la SICAP avait un investissement de 7%. Ce jour, la SICAP a atteint un investissement de 31% qui est projeté à atteindre 35% à la fin de l'année. En 2012, le compte d'exploitation était de moins de 869 millions de francs CFA. En fin 2018, il est redevenu positif. M. le directeur général sortant, vous avez également permis à SICAP, durant ces 7 années, de réaliser près de 3 500 unités d'habitation. Si on regarde, si on interroge l'histoire de la SICAP, la période la plus vaste est celle de 1951 à 1970, où la SICAP a réalisé 8 400 unités d'habitation. M. le directeur général, votre succès est d'autant plus éclatant que cela s'est réalisé en 23 ans. Vous avez eu en 7 ans à réaliser près de 4 000 unités d'habitation. Le personnel reconnaissant vous dit merci. Voici venu l'heure où tous vos collaborateurs doivent apprendre à se séparer de vous, M. le directeur général. Aujourd'hui, vous nous quittez pour un nouveau voyage, celui de votre destin. Dans l'existence, tout a une fin, même le plus beau. Mais la fin n'est pas véritablement une fin. Non, elle est le début d'une autre aventure, un nouveau départ, un recommencement, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. C'est sous cet angle positif, cette vision optimiste de l'existence que le personnel de la CICAP vous dit au revoir. Votre carrière professionnelle va certainement se poursuivre, comme l'est votre compagnonnage avec le président Makissal. La station de directeur général de la CICAP est une station à incarnation variable. Il s'appelle aujourd'hui Momodo Kassé. Urbaniste, aménagiste, diplômé de l'université Paul-Valéry Montpellier III, de 2009 à 2011, directeur de l'exploitation du groupe Télium Properties Sénégal, de 2012 à 2016, conseiller technique du président de la République, en sargé des questions d'urbanisme et d'habitat, et président du conseil de surveillance de l'agence nationale de l'aménagement du territoire, ANAT, avant d'être nommé en juin 2016, directeur général de la SLHLM. – Sous-titrage FR 2021